Bonjour à tous, alors on va traiter le 74, 75, 76, et c'est une chose qu'on avait déjà traité en seconde, on va voir ça un peu plus précisément aujourd'hui, mais c'est exploiter un tableau de variation pour déterminer le nombre de solutions d'une équation de type f2x égale ou f2x inférieur ou égal à certaines valeurs. Regardez le 74, il y a une demoiselle qui s'appelle Ida, donc qui affirme que dans ce tableau, l'équation f2x égale 7, d'après ce tableau, l'équation f2x égale 7 a une seule solution dans moins 1,4. Est-ce qu'elle a raison ? Eh bien si je regarde bien, qu'est-ce que je peux dire du tableau ? Que sur moins 1,2, on sait que f2x est continué décroissant, et strictement décroissant, vous l'avez compris, décroissant strictement, voilà, et que f2-1 c'est égal à 8, ça c'est supérieur à 7, et que f2, 2, c'est égal à 5, ça c'est inférieur à 7, donc on a f2, 2, qui est plus petit que 7, qui est plus petit que f2-1, donc d'après le TVI, vu que j'ai dit continué et strictement décroissant, il existe un alpha, ça c'est il existe, il existe une valeur alpha telle que f2 alpha égale 7, et on peut même dire que ce alpha est compris entre moins 1 et 2. Voilà, ça c'est une solution, sauf que là je l'ai fait sur l'intervalle 1,2. On peut refaire exactement la même chose, cette fois-ci, sur l'intervalle 2,4. Donc, en refaisant exactement la même chose sur l'intervalle 2,4, on ne trouve pas un alpha, mais on va l'appeler, celui-là on l'appelle alpha 1, et on va arriver à la conclusion telle que f2 alpha 2, là on va l'appeler alpha 2, celui-ci là, il existe un alpha 2 tel que f2 alpha 2 égale 7, et avec un alpha 2 qui est lui compris entre 2 et 4. Voilà. Donc, alors, est-ce que ça marche bien 2 et 4 ? Oui, bien sûr, on peut faire la même chose. La G5, la G10, le 7, il est bien compris au milieu. La G8, la G5, c'est bien que le 7, il est bien compris au milieu. Ça veut dire qu'à chaque fois, ici, j'ai donc une valeur de x, je ne suis pas bien droit, une valeur de x pour laquelle on a f2x qui vaut 7. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, je sais qu'il y en a une qui est comprise entre moins 1 et 2, l'autre qui est comprise entre 2 et 4. Elle passe deux fois par 7, parce qu'elle part de 8 jusqu'à 5, donc elle passe par 7, et l'autre, elle va de 5 jusqu'à 10, donc elle passe par 7. Voilà, donc là, il y a la faux. Ce n'est pas une unique, mais deux solutions à f2x égale 7. Voilà. Impeccable. Par contre, une seule solution, f2x égale 9. Je vous laisserai voir, la seule solution, f2x égale 9, elle se situe donc par ici, là. Par ici. Ça, c'était une autre question que moi, je pose. Je vais bien rajouter les questions. On a des stores équipés de capteurs. Ils se ferment dès que la vitesse du vent dépasse 50 km heure. Ils s'ouvrent lorsque cette vitesse est inférieure à 50. Ce dubblot indique les variations de vitesse du vent en km par heure en fonction de l'instant T en heure au cours d'une journée. Donc, on va sûrement vouloir savoir quand c'est qu'il se ferme et quand le tech se ouvre. Combien de fois au cours de la journée ces stores vont-ils s'ouvrir à se fermer ? Donc là, la vitesse du vent est de 45. Donc, pour l'instant, apparemment, ils sont ouverts. Ils ne nous disent pas si la vitesse du vent dépasse, ils se ferment. Donc là, pour l'instant, ils sont ouverts. Et de 45 à 25, la vitesse passe de 45 à 25. On ne passe pas sur le seuil de 50. Le seuil de 50 se situe plutôt par là, entre 25 et 50. Donc là, ça va se fermer. Le vent va monter à 60 km heure. Après, la vitesse du vent va décroître jusqu'à 35. Donc là, forcément, on va forcément passer à 50 à un moment donné. Après, ça va monter de 35 à 70. Ça veut dire qu'on va passer à 50 à un moment donné. Et là, on va descendre de 70 à 55. Et là, on ne va pas repasser sous les 50. Donc là, ça sera fermé. Donc si je fais un petit brouzouf, là, pour l'instant, alors ça, il faut peut-être que je l'enlève. Pour l'instant, le store, il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert. Et lorsque l'on va avoir au-dessus de 50, il va être fermé. Après, il va se réouvrir jusqu'ici. Et après, il va se refermer jusqu'ici. Et la question, c'était combien de fois au cours de la journée ces stores vont-ils s'ouvrir ou se fermer ? Une, deux, trois fois. Donc vous voyez, juste en regardant un petit peu la chose, on va savoir que pour le 75, trois fermetures, ouvertures. Ça, c'est pas dur. J'ai compris le principe, on utilise le tableau de variation pour pouvoir obtenir le nom ou le fois où ça s'ouvre et ça se fermer. Bon, le 76, le 76, c'est une fonction f qui est décrite par un tableau de variation qui est défini sur moins 10, 40, ici, voilà. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Moins 10, 40. Et on veut montrer que l'équation f2x égale 0 elle met une unique solution sur l'intérale, moins 10, 40. Alors, f2x égale 0. Et bien, regardez bien. Où est-ce qu'il va passer par 0 ? Ben ici, là. Quand il va passer de moins 2 à 3, il y a forcément ici un passage à 0. Alors, on sait pas combien exactement, mais ça sera, on est sûr, ça sera entre moins 10 et 21. Ah, très bien. Donc, là, on en est sûr sur... Est-ce que là, de moins 3 à 1, il va passer par 0 ? Donc, absolument pas. Donc, on peut travailler sur l'intervalle moins 10, 21. Donc, pareil, hein. En vous aidant du tableau, on peut dire que f est continue et strictement croissant, ça, sur l'intervalle moins 10, 21. Voilà. F2 moins 10, c'est moins 2. C'est égal à à moins 2. F2, 21, c'est plus 3. Moins 2 est inférieur à 0, plus 3 est supérieur à 0. Donc, on a 0 qui est compris entre f de 21, f de... Eh ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Moins 2 est inférieur à 0. Oui, c'est f de moins 10. N'importe quoi, je fatigue. F de moins 10 et f de 21. Donc, si 0 est compris entre moins 10 et f de 21 et que f est continue est strictement positif sur moins 10, 21, il existe il existe il existe un alpha tel que f de x est égal à 0 et on peut même dire que ce alpha est compris la solution de cette équation f de x est égal à 0 entre moins 10 et 21. Voilà, je l'ai fait en utilisant tout ça. en utilisant le tableau de signe de f de x en déduire le tableau de signe de f de x sur l'intervalle moins 10, 40. Alors là, je l'ai appelé alpha ce bazar-là. Alors, j'ai plus de place pour le faire derrière mais je vais le faire là. Regardez bien. On sait que f de x f de alpha égale 0. Ça, on le sait. OK ? On sait que la fonction elle est plutôt croissante elle arrive à 0 elle remonte jusqu'à 3 et après elle descend jusqu'à 1. Quelle est la partie de ce tableau qui est négatif entre guillemets ? Quelle est la partie de cette fonction qui est négative ? Eh ben, alors là je l'ai mal dessiné il faudrait que je le dessine autrement que ça. Je vais le dessiner un tout petit peu autrement que ça. On a moins 10 alpha 21 et 40 voilà et on sait que f de alpha il vaut 0. On sait que la fonction elle est croissante de moins 10 à alpha. Alors x on va y faire correctement je vais aller trop vite et voilà. A moins 10 on est à moins 2 ici voilà alpha on est à 0 ici à 21 on est à 3 et en dessous ici on est à 1. Donc en fait qu'est-ce qui se passe pour f ? Ça c'est ces variations et si je regarde son signe je peux très bien le mettre dans le même tableau pour alpha ça vaut 0 avant c'est négatif après c'est plutôt positif on va aller de moins 2 à 0 de 0 à 3 et de 3 à 1 donc ici ça va rester positif voici le tableau de signe de f et voilà pour le 60 je sais plus combien 60 et c'est le dernier pour le 76 voilà pour le 76 et l'exploitation des tableaux de variation vous voyez c'est pas bien bien dur ça se fait assez allégrement je vous souhaite à tous de passer une bonne journée juste 10 minutes pour ces deux petits exercices à bout